... Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour cette présentation. Alors d'abord en introduction, quelques mots de présentation de Michel. Beaucoup d'entre vous la connaissaient déjà. Michel, tu es écrivaine, mais tu es aussi professeur agrégé de lettres modernes. Tu as longtemps travaillé aux Etats-Unis, où tu as présenté, fait découvrir la littérature française aux étudiants américains à l'université de Washington. Et tu es d'ailleurs toujours professeur émérite de cette université. Et parallèlement à cet enseignement, tu as développé une carrière, donc je disais, d'écrivaine. Tu as publié de nombreux livres, des récits, des essais, des biographies et puis des romans. Toujours souvent, en tout cas, autour du destin de femmes. Donc il y a Marguerite Ursenar, il y a Colette, il y a aussi la figure mythologique d'Eurydice. On y reviendra sans doute. Et puis plus récemment, des femmes de ta famille. Alors, une première femme, ou sa famille, en tout cas, ta famille maternelle, celle de Jenny. Donc ça, c'était le livre dont on parlera peut-être un peu, c'est Revenir du silence. Et puis surtout, le livre dont on va parler ce soir, À la recherche de Marie-J. Donc là, c'est ta grand-mère paternelle, sur laquelle tu avais beaucoup moins d'éléments. Et on va voir comment tu as réussi à reconstruire cette histoire. Alors ce livre, moi, je l'ai découvert il y a quelques semaines, puisqu'il vient d'être publié. Il est sorti au mois d'octobre. Et j'ai tout de suite été frappé par ce formidable, en fait, jeu de pistes dans l'histoire européenne, à travers beaucoup de pays. Alors tu as mis en exergue de ce livre une citation de Marguerite Ursenar, justement, qui dit ceci. « Tout le monde a des ancêtres et ils sont représentants de la condition humaine. Seulement, on n'a pas toujours des documents. » Alors, dis-nous un petit peu pourquoi tu as choisi cette citation. Et plus généralement, un peu à qui s'adresse ce livre. Parce que c'est sur ta famille, c'est un livre évidemment assez intime, mais ça va bien au-delà. Oui, alors je voudrais d'abord remercier tous ceux qui sont là ce soir d'être venus. Je suis très sensible. Et remercier aussi l'Alliance et Jean-Claude Kuperminc et Ariel Danan, ainsi que toi-même, pour votre invitation. Donc, la citation en exergue du livre « À la recherche de Marie-Gy, de Marguerite Ursenar » concerne « Nous avons tous des ancêtres, chacun d'entre nous a des ancêtres, et ils sont tous représentants de la condition humaine. » Donc ça, c'est vraiment la vocation universelle qui est celle à laquelle se voue ce livre. Parce que ce livre n'est pas seulement l'histoire d'une judéo-espagnole, mais j'espère qu'elle aura un retentissement beaucoup plus général. Donc, nous avons des ancêtres représentants de la condition humaine, seulement on n'a pas toujours les documents, dit Marguerite Ursenar. Or, moi, j'avais les documents. Et c'est ça qui, vraiment, a favorisé la construction de ce livre. Je ne savais pas grand-chose de Marie, ma grand-mère, la mère de mon père, mais j'avais des documents, j'avais des lettres, j'avais des photos, j'avais une malle avec des archives de mon père. Et donc, c'est grâce à ces documents, qui ont été comme autant de pièces d'un puzzle, qu'il a fallu soulever les unes après les autres, et qui ont fini par s'assembler pour reconstituer, j'espère, la vie de Marie-Gilles. Alors, ces grands-parents, en fait, tu ne les as pas connus vraiment, puisqu'ils sont partis quand tu avais trois ans, pour se réfugier en Italie, donc tu n'as pas de souvenirs précis d'eux, évidemment, eux, ils devaient avoir des souvenirs de toi, mais tu n'as pas, voilà, c'est une recherche à partir de l'absence de souvenirs, en fait. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais les bribes du récit de ma mère, le récit de Jenny, qui est déjà celle qui raconte l'histoire dans « Revenir du silence ». Seulement, Jenny savait beaucoup de choses sur sa propre famille, sa famille maternelle, qui venait de Salonique, que chacun ici, je crois, connaît, cette grande Jérusalem des Balkans, dans l'Empire ottoman. Donc, Jenny connaissait beaucoup de choses sur la famille salonicienne, mais sur sa belle famille, la famille de son mari, eh bien, il n'y avait pas grand-chose. Donc, mais il y avait quand même des anecdotes, il y avait quand même des petits épisodes, des mentions, des évocations, des petits portraits. Et donc, j'ai pu me servir de ces bribes qui ont été le matériau, le matériau factuel, et qui a pu ensuite me faire reconstruire la vie de Marie. Parce qu'en fait, ton père ne t'avait pas parlé de ses parents, en fait. C'est ça aussi qui explique cette recherche différente entre la famille de ta mère et la famille de ton père. La différence, c'est que mon père, qui avait donc perdu sa mère à Auschwitz, enfin, en déportation, on disait à l'époque, mon père ne savait pas ce qui était arrivé à ses parents, mais quand il a appris qu'il ne, enfin, que probablement il ne reviendrait plus, il a fait le silence. Et donc, il ne parlait jamais de sa mère et de son père. Et donc, il a fallu que je reconstruise cette existence, au fond, pour lui rendre, d'une certaine manière, la mère qu'il avait perdue. C'est un peu à lui que s'adresse ce livre. Tu m'as demandé à qui s'adressait ce livre. Ce livre est dédié à mon père. Et j'ai voulu, justement, par cette reconstruction, lui rendre sa maman, lui rendre cette mère qu'il avait énormément aimée, on verra pourquoi et dans quelles circonstances, et dont il ne savait rien du destin. Alors, dans ce livre, il y a deux personnages très importants, évidemment. Il y a Marie-J, et puis il y a aussi Moïse B, les deux grands-parents. Et finalement, le titre, c'est « À la recherche de Marie-J ». Alors, pourquoi seulement Marie-J et pas Moïse B ? Pourquoi pas Moïse B et Marie-J ? Pourquoi seulement Marie-J ? Alors, je dirais que, pendant toute ma carrière d'écrivaine, je me suis intéressée, et tu l'as dit tout à l'heure, au sort des femmes. J'écris beaucoup sur les femmes, leur destin m'intéresse. Et cela, parce que les femmes sont les grandes invisibles de l'histoire. En général, Marguerite Ursenard, par exemple, refusait de faire des livres avec des personnages féminins importants, parce qu'elle disait qu'elle n'avait pas eu d'existence intéressante, et qu'elle préférait, évidemment, mettre en scène l'empereur Adrien, ou un alchimiste du XVIe siècle, parce que les femmes ne participaient pas de cette histoire humaine. Moi, ça m'a intéressée de savoir, de faire, de rendre visibles les femmes. Dans le cas de Marie, ce qui m'a choquée, lorsque j'ai reçu le mail en 2005, qui m'informait sur ce qui était arrivé à mon grand-père Moïse, dont nous ne savions rien depuis 1944, sauf qu'il avait été déporté à partir d'Argenio, sur le lac de Côme, en Italie, ce qui m'intéressait, c'était, bien sûr, j'ai reçu ce mail, et ce mail me donne des informations sur lui, sur la manière dont il a été déporté, où il a été déporté, mais il ne disait rien sur Marie. Le mail disait simplement, la même chose est arrivée à sa femme. Et cette chose-là m'a énormément choquée, parce que c'était comme si Marie n'avait pas de destin à elle, comme si, bon, elle avait tout partagé avec son mari, et puis qu'elle s'était envolée avec lui. Il n'était même pas question des circonstances de sa mort. Donc j'ai voulu rendre Marie visible pour le lecteur et pour moi-même, et c'est ainsi que je suis partie à sa recherche. Mais en recherchant Marie, j'ai trouvé Moïse, et en cherchant Moïse, j'ai trouvé aussi leur fils, qui était mon père, et j'ai pu reconstituer aussi l'enfance de Jacques. En retrouvant toutes ces traces. Donc j'ai retrouvé à la fois Marie, j'ai retrouvé Moïse, j'ai retrouvé mon père, et d'une certaine manière, je me suis retrouvée moi-même. Sur la couverture de Revenir du silence, donc ton précédent livre, qui parle de ta famille, cette fois-ci maternelle, il y a écrit roman, et sur la couverture de ton nouveau livre, en revanche, il n'y a pas cette mention. Alors est-ce qu'on peut parler quand même de dimension romanesque, de fiction, dans ce que tu as pu reconstruire du parcours de Marie-J ? Alors ça, c'est toute la question de l'étiquette, qui intéresse beaucoup aujourd'hui les éditeurs, les jurys des prix, et certaines personnes ici me suivront dans ce que je dis. Quand j'ai écrit Revenir du silence, j'ai mentionné dans le prologue que les archives attestent de la véracité de l'histoire, mais la fiction permet de l'humaniser et de lui donner vie. Et effectivement, dans Revenir du silence, il y avait une espèce de mélange, à la fois beaucoup de choses qui étaient des faits réels, inspirés de documents, de recherches historiques, généalogiques, et puis il y avait aussi beaucoup de fiction, beaucoup de romanesque. Marie-J, en revanche, est peut-être encore plus romanesque que Revenir du silence, d'une certaine façon, parce qu'il y a dans Marie-J une enquête policière. C'est l'enquête que j'ai faite sur les traces de Marie, à partir des lieux où elle a vécu, à partir d'abord des fiches de Jérusalem, à partir des lieux où elle a vécu. Et donc, ça, c'est l'enquête policière. J'ai trouvé des documents, des photos, etc. Et puis, il y a la quête. Et la quête, qu'est-ce que c'est ? C'est une façon de mettre en relation entre eux des faits réels en les comblant d'une manière imaginaire. Et j'ai essayé, effectivement, d'évoquer de la façon la plus romanesque et la plus fictionnelle l'existence de Marie. Donc, dans Marie-J, il y a la quête et il y a l'enquête. Est-ce que c'est du ressort du romanesque ? Ce n'est pas de la fiction pure. Parce que, je pensais à ce que disait un juré du prix Goncourt hier, disant que ce livre qu'ils avaient couronné était de la fiction pure. Non, Marie-J n'est pas de la fiction pure. Et c'est à cause de cette petite polémique parisienne qui s'est déroulée dans les dernières années et qui fait que, bon, on ne peut pas appeler roman un ouvrage où il y a ce mélange, ce mélange de documents, de témoignages, de biographies, d'autobiographies, etc. On ne peut pas l'appeler roman parce que ça n'est pas de la fiction pure. Donc, on a décidé de retirer de la couverture le mot roman pour que, finalement, il n'y ait pas mal donne. Mais d'une certaine manière, je dirais qu'aujourd'hui, les frontières, et malgré les déclarations peut-être des jurés Goncourt, les frontières entre le roman et puis le témoignage, le mémoire, la biographie, etc., sont en train de s'amenuiser de plus en plus. Et finalement, tout ça n'est que littérature. Et j'espère que Marie-Gy appartient à la littérature. Alors, on a parlé de quête. Justement, pour vous donner une idée à nos auditeurs, un peu de la façon dont est construit le livre, en fait, il y a beaucoup de voyages. C'est un long voyage avec des étapes. Et on passe ainsi, tu l'as dit, on commence par Jérusalem. Et Jérusalem, d'ailleurs, c'est le nom de famille de Marie. Elle s'appelle Marie Hiroshalmin. Donc, c'est tout à fait indiqué pour commencer le voyage. Mais après, on va aller en Roumanie, en Bulgarie, en France, en Italie. Et puis, malheureusement, le dernier voyage, c'est à Auschwitz pour suivre son parcours. Alors, ça t'a pris combien de temps ? Je crois, ça commence, si je me rappelle bien, en 2004 ou en 2005 ? Alors, j'ai reçu le premier mail qui m'informait des circonstances de la déportation de Moïse en 2005. En 2010, je suis partie à Jérusalem pour explorer les fiches, entre autres, du musée de Yad Vashem pour essayer de trouver des témoins qui avaient, à l'époque, évoquaient la mémoire de Marie et de Moïse d'une manière très bureaucratique. Et puis, ensuite, je suis en 2000... Ça, c'est en 2010. En 2011, je suis partie en Roumanie. En 2012, je suis partie en Bulgarie. En 2013, je suis partie en Italie. Et en 2014, en Pologne, où j'ai fait le voyage d'Auschwitz. Alors, quand on te voit arriver, justement, à Jérusalem, mais aussi à Auschwitz, on te sent un peu déboussolé par rapport à cette machine bureaucratique qui accueille les gens. Il y a beaucoup de monde, évidemment. Il y a beaucoup de visiteurs. Alors, on ne va pas parler de tourisme de masse, bien sûr, sur des lieux pareils. Mais malgré tout, ils sont débordés par le monde. Il ne faut qu'analyser les gens. Il faut donc des procédures. Et donc, il y a des sécurités. Il y a tout un tas de choses. Et finalement, j'ai l'impression que ce qui te sauve, enfin, ce qui te permet de surmonter, finalement, cet accablement lié au nombre, lié à la masse, c'est les rencontres. Et tu fais effectivement quelques rencontres. Et en particulier, à Yad Vashem, tu fais la rencontre de Léon Vé, qui est un Romain parfaitement francophone. Alors, tu rencontres... Tu as beaucoup de chance parce que tu es très, très bien entouré. Et donc, beaucoup de francophones dans tes rencontres. Et Léon Vé va t'aider à décrypter ces fiches de Yad Vashem où il y a des témoignages de gens de ta famille que tu découvres à ce moment-là. Oui, alors je ne sais pas si tout le monde est au fait de comment ça se passe à Yad Vashem. Mais après la guerre, le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem a demandé à tous les survivants de témoigner des souvenirs qu'ils avaient de ceux qui étaient disparus. Alors, ils ont, bon, évidemment, d'énormes fichiers qu'on peut consulter et on peut trouver les fiches. Et sur ces fiches, qui étaient en hébreu, je ne parle pas hébreu, mais elles m'ont été décryptées par Léon Vé, et sur ces fiches, il y avait notamment les signatures des témoins, c'est-à-dire de ceux qui avaient connu ces disparus et qui témoignaient en 1954 de ce qu'ils savaient d'eux. Alors, j'ai retrouvé ces fiches. Il y en avait plusieurs, d'ailleurs, toutes un peu différentes, toutes incomplètes, incorrectes. Les témoins ne savaient pas, par exemple, que Moïse et Marie avaient été déportés d'Italie en 1944. Ils pensaient qu'ils avaient été déportés de France en 1943, par exemple. Les noms n'étaient pas les bons, enfin, etc. Mais il y avait des témoins, des témoins et des noms de témoins, ce qui m'a beaucoup émue, parce que ces noms de témoins, évidemment, renvoyaient à d'autres. Je ne savais pas exactement qui étaient ces témoins par rapport à mes grands-parents. Je ne savais rien d'eux. Mais il était indiqué neveu, nièce, parent. Mais ces gens-là ne portaient pas du tout le même nom que mes grands-parents. Donc, c'est à partir de ces fiches que m'a décrypté Léon Volovitchi, Léon V, qui était un Roumain d'origine, un Roumain ashkénaz, que je suis partie à la recherche de ces témoins, ou plutôt de leurs descendants, et que j'ai fini, d'ailleurs, par les retrouver. Alors, à propos de ce que tu dis sur le musée, le mémorial de Yad Vashem, bon, c'est vrai, j'ai appelé ça une bureaucratie de l'annihilation, parce qu'il y a quelque chose effectivement de très bureaucratique, de très glacé, dans toutes ces fiches qui s'accumulent les unes sur les autres, qui sont les uniques traces de ces disparus. Et c'est une impression que j'ai retrouvée, comme tu l'as très bien dit, après, quand j'ai fait le voyage à Auschwitz, peut-être que certains d'entre vous l'ont fait aussi. Autre chose que je voulais dire à propos de ça, c'est à propos de Léon V, qui était un homme, malheureusement, il n'est plus là aujourd'hui, qui était un homme avec beaucoup, beaucoup de charisme, qui m'a beaucoup aidée, et que j'appelle, dans le livre, un argonaute. Alors, dans ce livre, il y a beaucoup d'argonautes. Alors, pourquoi des argonautes ? Parce que j'ai assimilé ma recherche à l'expédition de la nef Argo, que vous connaissez peut-être, qui fait partie des grands épisodes de la mythologie. Donc, les argonautes, avec Jason à bord, sont partis chercher la toison d'or en Colchide. La Colchide, c'est la géorgie actuelle. Ils se sont arrêtés, d'ailleurs, à un certain moment, dans la région de Constanza, qui était la région de naissance de Marie. Donc, comme dans mon enfance, j'avais eu entre les mains une chevelure blonde qui venait de ma grand-mère, qui était une chevelure qu'on avait gardée dans la famille à l'époque où elle s'était coupé les cheveux. Vous savez, dans les années 20, les femmes se coupaient les cheveux. Alors, vous pouvez voir, vous n'avez plus la photo, mais vous pouvez voir sur la photo de Marie quand elle avait 20 ans, cette chevelure blonde qui lui descendait jusqu'à la taille et qui s'était conservée dans la maison. Alors, d'une façon un petit peu mythique, j'ai assimilé ma recherche à l'expédition des argonautes qui sont partis chercher la toison d'or et moi, je suis partie chercher la chevelure de ma grand-mère jusque sur les bords de la mer Noire à Constanza et à Bourgasse. Donc, ceux qui m'ont accompagnée dans cette expédition, ce sont les argonautes. Et j'ai eu, et je voudrais beaucoup y insister parce que pour moi, l'amitié, beaucoup de ceux qui sont là ici ce soir en sont les témoins, est vraiment une des valeurs les plus importantes de ma vie. J'ai été énormément aidée dans cette recherche par ceux que j'appelle les argonautes. Alors, les argonautes, ce sont tous les amis, les vieux amis, les amis de rencontre, ceux que j'ai rencontrés par hasard et qui se sont joints en quelque sorte à l'expédition des argonautes et ceux-là, je les appelle les argonautes. Alors, la première argonaute de cette recherche, elle est ici ce soir, c'est celle que j'appelle Chloé dans le livre et c'est elle qui m'a aidée dans la recherche, qui a fait beaucoup de documentation, beaucoup de travail d'archives, notamment à l'IU d'ailleurs, ici. et puis il y a eu, elle vous dira peut-être un mot tout à l'heure justement de cette recherche, Léon Volovici fait partie donc lui aussi de ces argonautes et beaucoup, beaucoup d'autres que j'ai rencontrés par la suite et que j'espère vous découvrirez en lisant le livre. Voilà, on ne va pas rentrer effectivement dans tous les détails mais ce qui est très important effectivement, c'est que tu ne t'es pas contenté de reconstituer un arbre généalogique mais tu as mis de la chair sur cet arbre à travers tous ses voyages. Donc il y a le voyage en Roumanie, bon, là aussi tu rencontres le docteur Carole qui est un parfait francophone et qui est président de la communauté juive de Constanza donc ça ne pouvait pas mieux tomber et puis il y en a beaucoup d'autres. Alors ensuite tu vas en Bulgarie, là aussi c'est un voyage très émouvant, alors là c'est pas la famille de ta grand-mère mais le voyage de ton grand-père Moïse, Moïse Ben Rey et là tu rencontres surtout des membres de ta famille et puis pas seulement des membres de ta famille des destins étonnants celui d'Yvette à Navi, celui d'Anna à Cé qui te confie en fait le destin de leur vie pendant la seconde guerre mondiale qui recoupe un peu, pas totalement, celui de ta famille. Oui, alors il y a eu d'abord effectivement, il y a eu les voyages. Pourquoi les voyages ? Parce que comme tu dis, il fallait mettre un petit peu de chair sur ces fiches purement bureaucratiques et donc la première chose c'était de visiter les lieux et de chercher et j'ai cherché par exemple en Roumanie à Constanza la maison de Marie que j'ai cru retrouver d'ailleurs et c'est un des épisodes qui pour moi sont très émouvants que cette trouvaille de la recherche de la maison de Marie. Et en Roumanie donc j'ai rencontré d'autres argonautes dont ce docteur Carole F qui avait passé l'occupation, enfin pas l'occupation, qui avait passé la guerre à Constanza qui se rappelait le chantre espagnol qui chantait en judéo-espagnol dans ce temple espagnol de Constanza aujourd'hui complètement disparu qui se rappelait aussi l'épisode du strouma ce bateau je ne sais pas si vous connaissez cette histoire qui a été un peu comme plus tard d'autres bateaux comme l'Exodus qui était un bateau frêté par des Juifs roumains et qui a été ensuite coulé en haute mer après avoir été interdit d'entrer par les Turcs et par les Anglais. Donc il y a eu tous ces épisodes de la Roumanie mais bien que Marie soit née en Roumanie à Constanza une ville qu'elle avait énormément aimée parce que Marie avait un patriotisme roumain féroce elle adorait la Roumanie et elle n'aimait pas la Bulgarie qui était le pays de son mari après cela nous avons été j'ai été avec les Argonautes cette fois en Bulgarie et en Bulgarie alors en Bulgarie il m'attendait vraiment une surprise que je ne vais pas déflorer pour ceux qui n'ont pas lu le livre parce que ça a été une surprise absolument magnifique la rencontre d'un témoin d'un descendant de témoins la découverte de documents tout à fait extraordinaires dans toutes les langues enfin ça a été vraiment quelque chose dans l'enquête policière qui m'a menée sur les traces de Marie et qui m'a aidée ensuite à reconstituer la vie imaginaire de Marie cette rencontre de ce cousin bulgare a été vraiment quelque chose d'exceptionnel et puis j'ai fait la découverte en Bulgarie de femmes en particulier des femmes justement judéo-espagnoles qui n'étaient pas parties en 1948 avec tous les juifs de Bulgarie parce que les juifs de Bulgarie comme vous savez ont quitté le pays en 1948 elles ne l'ont pas fait parce qu'en général ceux qui ne sont pas partis d'après ce que j'ai compris en Bulgarie c'est ceux qui étaient communistes ou qui avaient des parents communistes donc en 48 c'était effectivement le régime communiste qui leur a permis de quitter tous pour la Palestine et donc ceux qui sont restés ce sont ceux qui avaient des parents communistes et Yvette et Anna en faisaient partie et Yvette et Anna sont deux femmes tout à fait extraordinaires qui avaient vécu leur jeunesse et leur enfance pendant la seconde guerre mondiale et qui m'ont raconté tout ce qui s'était passé l'histoire de la Bulgarie qui est une histoire qui est assez mal connue d'ailleurs j'ai découvert énormément de choses dans cette histoire là ce qui est peut-être le plus connu et qu'elles m'ont raconté aussi c'est le sauvetage des juifs bulgares par un certain nombre d'instances issues de la nation bulgare qui étaient d'abord le parlementaire Péchev et un certain nombre de parlementaires bulgares qui avaient envoyé une pétition au roi le roi de Bulgarie les autorités religieuses bulgares la volonté du peuple aussi parce que les bulgares apparemment étaient moins antisémites que dans d'autres pays et donc comme vous le savez les juifs bulgares n'ont pas été déportés en revanche bien sûr il faut savoir que les juifs de Thrace et de Macédoine qui étaient sous la tutelle des bulgares eux ont été envoyés en déportation d'une manière tout à fait dans des circonstances tout à fait terrifiantes et donc j'ai appris tout cela peu à peu sur le vif à travers l'histoire de Yvette et de Anna qui avaient réussi à survivre à toute cette toutes ces lois raciales bulgares qui étaient les mêmes d'ailleurs que dans d'autres pays d'Europe alors au fur et à mesure qu'on découvre en fait l'histoire de tes grands-parents on s'aperçoit qu'ils sont un peu vraiment des représentants de ce monde balkanique encore d'avant la première guerre mondiale je vais prendre le micro qui sont plurilingues ils ont vécu dans des il y a un problème de micro vous entendez je le prends à la main je pense que ça fonctionne mieux comme ça donc ils sont vraiment des représentants de cette Europe d'avant 1914 ils sont plurilingues ils ont évolué dans des contextes pluriethniques il y a encore l'empire ottoman l'empire austro-hongrois moi j'ai noté par exemple un des frères de ta grand-mère Marie-G qui s'appelle Chaim Yerushalmi mais en même temps il s'appelle Enrich parce qu'il a été à Brasov dans une pension allemande pour apprendre l'allemand il s'appelle aussi Henri parce qu'il va aller en France il s'appelle Enrico parce qu'il a peut-être la nationalité italienne donc c'est vraiment des gens qui ont plusieurs identités je crois que c'est ça qu'on peut retenir et en même temps ce qui est frappant c'est que ton grand-père et ta grand-mère qui parlent plein de langues et bien finalement ils n'arrivent pas à se comprendre la seule langue qui parle ensemble c'est le judéo-espagnol et tu dis qu'il le parle en plus il le parle mal oui enfin ce qu'il faut noter effectivement c'est que ce sont vraiment des européens au sens propre du terme ces gens qui parlent plusieurs langues qui ont plusieurs passeports parce que par exemple mon grand-père il a eu un passeport bulgare après il a eu un passeport italien malheureusement c'est ça qui a entraîné sa déportation puisqu'il a été déporté d'Italie alors il parlait plusieurs langues en ce qui concerne mes grands-parents elle était née en Roumanie elle parlait donc le roumain elle avait fait ses études à Brasov elle parlait l'allemand et puis lui parlait le bulgare l'italien et le français parce qu'il avait fait ses études à l'alliance israélite universelle contrairement à mon père qui n'a pas pu le faire pour une raison qu'on peut peut-être expliquer tout de suite donc ils étaient à la fois plurilingues ils parlaient beaucoup de langues ils avaient beaucoup de passeports ils passaient d'un pays à l'autre parce que ces pays d'Europe étaient à la fois les pays où ils ont trouvé refuge et les pays où ils ont été détruits donc je dirais que véritablement ces gens-là étaient de grands européens et qu'ils ont traversé toute l'histoire de l'Europe et l'histoire que je raconte c'est une histoire complètement européenne qui s'ajoute d'ailleurs qui complète l'histoire de Salonique qui elle évidemment se passe en Grèce alors que là nous sommes dans les Balkans donc de grands européens alors tu me posais une question je crois sur le couple divisé que formaient Marie et Moïse ce que j'ai voulu montrer en suivant le fil de la destinée de Marie je l'ai dit au début c'est qu'au fond bien qu'elle ait épousé Moïse qui était un bulgare qui était très amoureux d'elle elle ne l'aimait pas elle l'a suivi partout et donc elle a partagé son destin mais il y avait entre eux une espèce de différence de division ils ne parlaient pas la même langue ils se disputaient énormément sur la manière dont l'argent familial devait être utilisé soit pour la famille de l'un soit pour la famille de l'autre et puis il y a eu la question des nationalismes et ça je crois que c'est assez intéressant de se voir que Marie est une nationaliste patriote roumaine alors que Moïse lui il part au front pendant la première guerre mondiale sur le front bulgare qui était allié avec les allemands donc nous avons là un couple elle vit en Bulgarie dans le pays de son mari qu'elle déteste et lui il est au front et elle évidemment elle souffre parce qu'elle doit certainement être considérée de manière un peu hostile par ses voisins et elle pense à ses frères qui eux combattent de l'autre côté enfin c'est pas très loin le Danube mais enfin tout de même qui sont là plus haut sur la mer Noire donc c'est un couple divisé divisé aussi parce qu'ils appartiennent à des ethnies complètement différentes et opposées l'un et l'autre ce qui n'empêchera pas que Marie comme toutes les femmes va suivre son mari et que si elle n'avait pas été la femme de son mari elle ne se serait pas retrouvée peut-être en déportation à partir de l'Italie où elle n'avait jamais eu envie d'aller donc c'est ce couple divisé dont tu parles et qui exprime bien cette espèce de multi-appartenance de ces juifs du Balkan des Balkans alors en fait ils vivent certes ils viennent d'un monde qui était assez stable traditionnel marqué par la religion par des règles de vie très précises et puis en fait ils vivent des bouleversements terribles il y a les guerres balkaniques il y a l'émergence des nouveaux états-nations dont tu viens de parler il y a la première guerre mondiale la fin des empires hongrois ou ottoman il y a le terrorisme les comitajis donc il y a beaucoup de choses qui les frappent et toi tu dis que ton grand-père finalement il était resté dans l'ancien monde et tu dis le monde celui où l'on payait ses dettes et finalement c'est quelque chose qu'il a beaucoup desservi ben oui c'est Stephen Zweig qui a très bien parlé dans le monde d'hier de ce monde où on payait ses dettes c'est-à-dire que l'orgueil d'un marchand lettré comme l'était mon grand-père et comme était le père de Zweig c'était de ne jamais voir son nom sur une reconnaissance de dette ou sur une lettre de change mon grand-père s'est en partie ruiné parce qu'il a voulu rembourser une dette en lire non dévalué et ça lui a coûté une partie de sa fortune donc c'est vraiment l'antithèse de notre époque où à l'époque qui paye ses dettes s'enrichissait alors qu'aujourd'hui comme vous savez il vaut mieux avoir des dettes pour s'enrichir donc nous sommes vraiment dans l'ancien monde et justement ce monde est en train de s'effacer alors il y a un mot que tu mets en avant qui est escarigno c'est le verbe escarignarse en judéo-espagnol c'est-à-dire se languir de quelque chose avoir la nostalgie de quelque chose et on a l'impression en fait que ça tu le trouves dans une lettre je crois de Moïse on a l'impression que tes grands-parents finalement ils ont toujours eu dans leur vie ce sentiment de perte de l'amour pour ta grand-mère mais peut-être aussi pour ton grand-père de la famille de la sécurité aussi d'une espèce d'âge d'or finalement qu'ils ont laissé derrière eux dans l'exil c'est-à-dire si on compare Marie-J avec Marie Benveniste qui était ma grand-mère salonicienne c'est vrai qu'il n'y a pas chez les saloniciens émigrés en France ce sentiment d'exil et de perte qu'il y a eu chez Marie qui elle a dû s'exiler en France puis en Italie dont elle ne parlait pas les langues et dont elle ne connaissait pas les cultures donc il y a eu un sentiment de perte chez elle et d'exil et de mélancolie beaucoup plus fort que chez les saloniciens qui ont eu la chance d'émigrer parce que ceux qui n'ont pas émigré ont été exterminés à Salonie il y avait beaucoup plus de nostalgie et il y avait aussi plus d'affect les lettres que j'ai de Marie et de Moïse sont des lettres pleines d'affect de tendresse d'affection pour en particulier les sœurs les frères le fils et ce terme judéo-espagnol est particulièrement bien illustré c'est un peu la saudade portugaise le escarinho on pourrait le traduire de cette façon là peut-être alors ta grand-mère en fait tu l'as dépeint il y a des pages extraordinaires où tu l'imagines en fait et je me suis posé d'ailleurs la question est-ce que tu ne te projettes pas aussi dans ta grand-mère parce que ton père te voyait aussi comme étant un reflet de sa propre mère donc tu en parles à Constanza particulièrement peut-être de sa vie amoureuse sa première vie amoureuse heureuse avant qu'elle rencontre son mari et tu la vois au bras d'un officier roumain un certain carole dansant séduite etc jusqu'où va la fiction jusqu'où va tu dis d'ailleurs on peut tout imaginer sans preuve alors là est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu t'es projetée dans ce personnage de Marie c'est ça la fiction c'est un espace de liberté qui permet de tout imaginer à partir de petits faits je savais que Marie était coquette qu'elle aimait le bal qu'elle aimait bien être courtisée par les officiers roumains non juifs d'ailleurs qu'elle ne pouvait pas épouser je savais qu'elle n'avait pas aimé celui qu'elle a épousé qui lui a envoyé des lettres d'amour en judéo-espagnol magnifique et donc à partir de là l'imagination se développe et c'est la part fictionnelle on remplit les blancs on rejoint toi comme disait Marguerite Ursenard les éclats de verre brisés et puis l'imagination prend son vol et effectivement je vois Marie qui danse Marie elle aime vivre elle aime jouer pas seulement valser mais elle aime aussi jouer elle est très joueuse tu dis d'ailleurs à un moment de ton grand-père il avait le sens du devoir et puis tu dis de Marie elle avait le sens du plaisir oui c'était une femme ordinaire c'est pas une héroïne Marie elle est devenue un personnage de roman à cause de son destin tragique d'une certaine façon mais c'est une femme qui aime la vie comme tu le dis très bien et qui qui aime faire la cuisine bon j'ai beaucoup j'ai beaucoup décrit la cuisine bulgare comme j'avais décrit d'ailleurs la cuisine salonicienne c'est pas tout à fait les mêmes cuisines elle aime s'amuser elle aime on aimait beaucoup s'amuser en Bulgarie par exemple la fête de Pourim en Bulgarie ceux qui probablement connaissent cette l'histoire des juifs bulgares savent que on fêtait la reine Esther on se déguisait et toutes ces on donnait des soirées amusantes enfin c'était vraiment une vie très joyeuse que la Bulgarie de ces époques avant évidemment les années noires donc toutes ces descriptions que j'ai trouvées d'ailleurs plus tard dans des récits de témoins m'ont permis de reconstituer l'enfance de Jacques de mon père parce que je ne savais rien de son enfance et donc à la lumière de ce que j'ai trouvé sur la manière dont on vivait en Bulgarie à l'époque de l'enfance de Jacques et en particulier dans les oeuvres littéraires notamment celle de Canetti Elias Canetti qui décrit exactement la même société d'ailleurs je pense qu'il se connaissait j'ai pu reconstituer aussi l'enfance de Jacques et retrouver mon père en lui imaginant cette enfance là alors justement il y a un autre couple là ça fait une transition parfaite puisque tu parles d'Elias Canetti donc Elias Canetti a perdu son père très jeune et donc il y a eu une espèce de couple de compensation qui s'est créé avec sa mère et là c'est un peu la même histoire avec ton père parce que ton père il a une espèce de relation un peu fusionnelle tu dis avec sa mère donc sa mère qui est délaissée par son mari qui voyage tout le temps qui a sans doute d'autres relations sentimentales et puis tu dis voilà alors là c'est pendant la première guerre mondiale l'absence de Moïse sur les photos reflète d'abord une absence réelle comme des millions de pères de famille dans l'Europe en guerre pendant au moins deux années Yako entre 8 et 10 ans partage avec Marie tous les moments de la vie quotidienne et réalise le rêve de tous les enfants la pleine possession de la mère il dort avec elle se réveille avec elle l'accompagne à la cuisine quand elle prépare ses plats préférés la santé de Marie a commencé à s'altérer le petit garçon s'habitue à s'occuper d'elle il sait lui préparer sa potion lui masser les pieds lui rafraîchir les tempes lorsqu'elle a ses migraines surtout il est son interprète dans la langue bulgare qu'elle se refuse à parler l'accompagne pour les courses et l'intermédiaire avec les fournisseurs et les commis de la boutique donc il y a ce couple qui se crée et qui continue d'ailleurs après dans un sanatorium quand il est déjà beaucoup plus âgé et qu'elle est beaucoup plus âgée donc c'est vraiment une histoire que ton père ne t'a pas confiée que tu as découvert grâce à ce travail à cette recherche sur Marie c'était un couple fusionnel comme il y en avait beaucoup entre mère et fils dans ces sociétés quand même où la femme n'avait pas beaucoup d'existence en dehors du fils elles vivaient par l'intermédiaire de leur fils et c'est ce qui s'est passé entre Marie et Jacques Marie qui après avoir fait huit fausses couches a fini par avoir son fils et qui par la suite comme tu l'as bien décrit s'est complètement attaché à lui notamment pendant la première guerre où le père est au front et puis ensuite Jacques l'accompagne dans ce sanatorium dont j'ai retrouvé les traces qui ressemblent au sanatorium de la montagne magique de Thomas Mann et on pouvait aller passer des mois avec ses enfants avec des proches avec des amis donc ce lien fusionnel que j'ai découvert entre Jacques et Marie m'a beaucoup beaucoup émue parce que je me suis rendu compte en lisant par la suite une lettre découverte beaucoup plus tard qu'une lettre en judéo-espagnol où Jacques parlait à son oncle racontait à son oncle ce qui s'était passé pendant la guerre et où il lui disait que lorsqu'il regardait sa petite-fille qui était moi et bien il avait l'impression de voir sa mère et cette identification que faisait mon père entre sa mère et moi a beaucoup joué évidemment dans ma détermination de suivre les traces de Marie et de reconstituer sa vie pour lui donner je le dis plus tard une sépulture alors il y a beaucoup on parle beaucoup des écoles des réseaux scolaires qui sont d'ailleurs en compétition les uns avec les autres alors il y a la pension allemande de Kronstadt où vont les roumains de la famille de Yerushalmi et puis il y a l'école de l'Alliance à Bourgasse où va ton grand-père et puis il y a aussi l'école sioniste de la ville plus tard le collège des Lassalliens à Sofia donc des catholiques le subdeco à Paris donc ils font tous des très bonnes études et il y a une insistance là-dessus alors comme on est ce soir à l'Alliance Israélite Universelle j'ai envie de te poser cette question auquel tu réponds bien sûr dans le livre pourquoi ton grand-père qui était très francophone très francophile et qui avait été à l'école de l'Alliance finalement n'a pas mis son fils dans une école de l'Alliance à Bourgasse et bien il l'a pas mis parce que l'Alliance n'existait plus depuis 1912 en Bulgarie et ça c'est ce que j'ai découvert mais que probablement ici beaucoup de gens cette histoire ils la connaissent c'est que lorsque l'Alliance Israélite Universelle comme vous savez a été lancée dans les années 1860 par Benjamin Crémieux et d'autres intellectuels des Lumières français qui voulaient à la fois venir au secours de leurs frères orientaux opprimés et puis les civiliser au nom des Lumières à la française bon ces écoles se sont créées effectivement en Bulgarie il y a eu une école qui a été créée à Schumann en Bulgarie où apparemment Moïse était né encore que sur le lieu de sa naissance mais bon donc Moïse a été à l'école de l'Alliance et puis par la suite il y a eu une espèce de conflit entre les alliancistes qui étaient donc francophones et puis les sionistes qui voulaient réintroduire l'hébreu dans l'éducation des petits juifs bulgares et ce sont les sionistes finalement qui l'ont emporté et l'Alliance en Bulgarie a fermé ses portes en 1912 donc lorsque Jacques était en âge d'aller à l'école il n'y avait plus d'Alliance et donc lorsqu'il a été à l'école secondaire comme beaucoup de ces judéo-espagnols de Bulgarie on a décidé de l'envoyer dans une école catholique francophone qui était l'école des Lassalliens donc frère de Saint-Jean-Baptiste de Lassalle et tu disais que c'était très fréquent Oui alors c'est un réseau effectivement très important on connait par exemple Vittorio Aladef de Rhodes qui parle des Lassalliens de Rhodes comme des écoles une école magnifique alors justement ces judéo-espagnols qui vont dans ces écoles francophones qui sont très francophiles qui apprennent la culture classique les humanités qui ont une idée idéalisée de la France finalement on peut se demander si ça les a bien préparés à ce qui allait arriver plus tard c'est-à-dire la seconde guerre mondiale la barbarie qui s'installe au cœur de l'Europe auquel ils n'avaient pas du tout songé à travers leur éducation alors justement on arrive au dernier voyage le voyage que tu fais en Italie qui est un voyage très émouvant où tu vas sur les bords du lac de Côme là où en fait tes grands-parents Moïse Marie s'étaient réfugiés en 1943 d'abord à Milan puis ensuite ils sont montés vers Côme c'est-à-dire vers la Suisse aussi peut-être vers le Salut et puis ils se réfugient dans cette petite ville qui est magnifique tu dis et puis tu essaies de savoir en fait qu'est-ce qui leur est arrivé c'est très difficile j'ai retrouvé les lieux c'est déjà bon très émouvant de retrouver ces lieux-là dans un paysage absolument certains d'entre vous doivent connaître le lac de Côme c'est vraiment un des paysages les plus exceptionnels au monde c'est là que ils ont été c'est de là qu'on est parti le Vaporetto qui s'est arrêté sur l'embarcadère du lac et qui les a déportés alors je ne vais pas revenir sur les détails de ce voyage-là simplement dire que j'ai été beaucoup aidée par des argonautes qui étaient l'archiviste du centre de documentation juive de Milan et puis l'historien des juifs d'Italie qui m'ont donné toutes sortes de détails qui m'ont permis quand même de reconstituer une partie du voyage de déportation puis ensuite d'éclairer certaines circonstances sur lesquelles je vous laisse découvrir alors après-guerre en fait tes deux parents vont d'une certaine façon se terrer dans le silence mais ils ont une réaction quand même alors là on revient un petit peu sur revenir du silence mais c'est commun finalement aux deux livres tu en parles dans les deux livres ils ont quand même une réaction différente ton père peut-être a un accident peut-être commet une tentative de suicide ta mère en revanche peut-être est plus battante mais ils ne parlent pas alors le silence effectivement s'est abattu sur beaucoup de survivants de la deuxième guerre mondiale comme vous savez c'est vrai que le silence de Jenny n'est pas le silence de Jacques le silence de Jenny c'est un silence de révolte elle ne veut plus rien avoir à faire avec son identité juive elle a trop souffert elle veut que sa fille devienne soit assimilée c'est-à-dire qu'elle soit elle devienne comme les petites françaises du lycée où elle va à Paris qu'elle soit une petite catholique donc elle l'a convertie et puis qu'elle n'entende plus parler de ce qui s'est passé le silence de Jacques c'est un silence de souffrance bon il a essayé je crois de mettre fin à ses jours et puis ensuite il s'est réfugié dans le silence comme beaucoup je pense de rescapés ou de survivants c'est pas le même silence mais le silence c'est un refoulement le silence c'est un mensonge à force de mentir sur ce qui a été et bien on attire ceux qui vont dire que ça n'a pas été et je crois que c'est au moment où les théories négationnistes commencent à avoir le jour déjà dans les années 70 que la parole se libère celle de Jenny s'est libérée et m'a libérée moi-même et comme vous le savez la parole publique bon s'est libérée aussi on a commencé à voir des films des des oeuvres de littérature des documents des témoignages des recherches scientifiques sur sur la question donc c'est à ce moment-là je crois qu'on est revenu du silence à la fois personnellement et publiquement est-ce qu'avec tous ces voyages toutes ces rencontres ces deux livres tout ce travail de recherche finalement tu as le sentiment qu'on peut s'affranchir de cette histoire on peut finalement tu dis revenir du silence est-ce que c'est quelque chose que voilà de complet ou bien c'est quelque chose qui continue à à t'habiter un travail encore à continuer à poursuivre je crois que non seulement on peut revenir du silence mais on doit revenir du silence c'est ce travail de résilience dont a si bien parlé Boris Cyrulnik qui permet qui m'a permis et qui permet à tant d'autres de revenir du silence de libérer cette parole qui a un effet complètement thérapeutique parce que parce que confronter la vérité même si cette vérité est très cruelle et très difficile à assumer et bien ça libère ça fait du bien donc c'est une question de santé mentale il faut revenir du silence alors Michel je te remercie mais je vois que le temps passe et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'argonautes dans la salle qui ont aussi des questions à poser donc je voudrais qu'on puisse donner la parole au public pour qu'ils t'interrogent sur d'autres points moi j'ai aussi d'autres questions mais je pense que c'est important que tout le monde puisse aussi t'interroger Merci Merci à vous On va vous passer le micro mais d'abord levez la main si vous avez des questions voilà Oui tout petit instant on va vous donner le micro attendez attendez vous ne mentionnez jamais la religion entre vos grands-parents le rôle que ça a joué parce que ça a dû jouer le rôle de liaison quand même vous pouvez se parler ils allaient de temps en temps au temple non ? comment ça se passait à cette époque ? Oui bien sûr que la religion jouait un rôle très important ce que j'ai voulu montrer ce qu'a montré aussi Elias Canetti quand il a parlé par exemple de sa mère à laquelle il était très lié comme Jacques était très lié à la sienne c'est que les femmes étaient un peu exclues de la religion elles allaient peu à la synagogue elles ne participaient pas aux fêtes elles ne participaient pas même toujours à la circoncision de leurs enfants donc je pense que oui ils ont été religieux mais ce n'était pas des religieux très pratiquants ils ont quand même mis leur fils à l'école catholique par exemple donc ce qui n'empêchait pas que Jacques allait à la synagogue avec son père pour Shabbat ce que ça crée des liens il allait ensuite à la messe pour jouer du violon dans une famille ça crée des liens dans la religion n'est-ce pas j'imagine oui que ça crée des liens bien sûr bien sûr je ne sais je ne peux pas rentrer dans cet univers là pour essayer de le reconstituer je me suis vraiment inspirée par exemple de ce que dit Canetti je pense que c'était quand même des gens assez laïcs parce que l'esprit de l'alliance israélite universelle de cette époque c'était quand même l'esprit des lumières du 18ème siècle c'était un esprit assez laïc je ne sais pas ce que tu en penses toi qui es bien la question oui effectivement il y a d'autres témoignages je pense à celui qu'on vient de publier d'Henri Naoum effectivement qui montre bien cette laïcisation il y a aussi moi j'ai été frappé dans Revenir du silence de la réflexion de ta mère Jenny sur le fait qu'ils avaient été sauvés pendant la guerre par une chaîne de solidarité de gens qui n'étaient pas juifs de gens qui étaient chrétiens et ça l'a fait réfléchir parce que dans sa propre famille il n'y avait pas forcément le même degré de solidarité entre les membres oui c'est vrai mais ça ça a été relevé que pendant la guerre c'était très difficile qu'il y ait de l'entraide entre les juifs étant donné les circonstances donc les seules personnes qui pouvaient vraiment aider les juifs en détresse c'était des gentils et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs puisqu'il y a eu comme vous savez beaucoup de justes et en particulier ce sont des justes qui nous ont sauvés mes parents et moi sous l'occupation donc mais c'est une tu penses aussi qu'il y avait une certaine laïcisation de ces juifs bulgares ah oui on le retrouve assez couramment les parents sont déportés mais où est le fils le fils de votre père Jacques 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 oui j'ai raconté dans d'en revenir du silence que Jacques Jenny et leur fille c'est à dire moi avons passé l'occupation en France bon d'abord en zone occupée puis ensuite en zone libre puis à Nice puis dans le Vercors donc Jacques était dans le Vercors il se battait d'ailleurs dans le maquille du Vercors au moment où ses parents un peu avant que ses parents soient déportés oui François une des questions qui m'est venue à la lecture de ton livre c'est où commence la barbarie et j'ai l'impression qu'à te lire elle commence bien avant l'acte barbare et peut-être que la connaissance comme tu la pratiques tu refais le chemin en arrière comme disait Mandelson le regard en arrière c'est le courage d'avoir ce regard derrière soi que la connaissance vis-à-vis des générations futures est peut-être une antidote à la barbarie et par ailleurs j'ai été frappé par tout ce que tu dis sur le sort des femmes et j'ai l'impression que là aussi commence la barbarie parce que les femmes ont presque disparu sous une identité de leur mari entre autres ou d'autres identités dans cette histoire-là alors tu veux dire où commence la barbarie elle commence par la barbarie à l'égard des femmes c'est ce que tu veux dire entre autres oui j'ai l'impression et ça c'est pas le fait des nazis oui et c'est quelque chose de terrible oui alors c'est effectivement je comprends ce que tu veux dire on voulait parler je crois aussi de la place de la femme dans la société judéo-espagnole absolument c'était une question que j'avais en tête mais pour laisser un peu de place mais c'est vrai que par exemple ce passage au sanatorium on est dans une société très patriarcale on retrouve dans beaucoup de récits de mémoires judéo-espagnoles des femmes qui vont c'est le cas je crois aussi des canéties d'une personne de la famille de Victoria Victoria Canetti Victoria Camry donc de la famille Arditi la famille des Canetti qui se retrouvent aussi au sanatorium on a plein d'exemples comme ça et on se demande pourquoi elles vont au sanatorium pourquoi elles vont dans les villes d'eau parce qu'en fait elles s'ennuient elles sont dans des familles aisées elles n'ont pas le droit de travailler et elles sont extrêmement frustrées alors j'ai effectivement interprété le fait que Marie se soit retrouvée au sanatorium du Purkosdorf qui était destinée aux maladies nerveuses par le fait que probablement il y avait chez elle une espèce de neurasthénie une frustration très forte qui s'est beaucoup développée quand son fils a commencé à se détacher d'elle d'ailleurs et comme toutes ces femmes de la société orientale que décrit aussi Canetti quand il décrit sa grand-mère qui s'ennuie qui n'ont pas de rôle dans la société ça a un petit peu changé avec les générations suivantes parce que lorsque je rencontre Yvette ou Anna en Bulgarie ce sont des femmes fortes qui ont fait des études et qui après ont eu des carrières mais ça c'est plutôt après la guerre ou dans la fin des années 30 années 40 c'est plus c'est après la génération de Marie si on monte dans le temps elles n'allaient pas dans les villes d'eau elles se jetaient dans les puits c'est les histoires qu'on trouve dans les romans quand elles sont désespérées qu'on veut les marier de force et qu'elles n'ont pas d'autre échappatoire il y a ces histoires terribles de femmes qui se jettent dans les puits oui alors peut-être que c'est là que commence la barbarie tu écris les mots sont terribles tu dis elles sont quantité négligeable au registre de la mort et aussi au registre de la vie oui cette quantité négligeable effectivement bon je l'ai particulièrement remarqué dans ce fragment de phrase qui était dans le mail annonçant les détails de la déportation de Moïse la même chose est arrivée à sa femme bon et dans les mémoriaux Marie n'a pas de nom elle n'a pas d'identité on ne sait pas où elle est née et on ne sait pas très bien non plus comment elle est morte enfin tout est tout est refoulé tout est dissimulé tout est recouvert donc c'est vrai que bon la dimension femme a été pour moi une espèce de ligne de mire importante quand j'ai essayé de reconstituer la vie de Marie c'est pas facile de reconstituer la vie des femmes de cette époque parce que dans les arbres généalogiques elles n'ont même pas de nom ni même de prénom quelquefois donc on ne sait rien d'elles bon elles ont quelquefois le nom de leur père mais pas toujours bon et puis c'est le nom du mari on ne sait absolument rien d'elle il y a très peu de photos par exemple de la mère de la grand-mère de Jacques pourtant j'ai beaucoup de photos j'ai des photos de Marie il faut dire que là Marie a été prise en photo ça a été une chance pour reconstituer le puzzle de sa vie mais il y a très peu de photos des autres femmes et je pense que peut-être parce que Marie avait la chance d'être assez jolie et coquette et élégante on a pris davantage de photos d'elles mais enfin les femmes sont invisibles et ce que j'ai essayé de faire dans ce livre c'est de les rendre un peu plus visibles oui juste une petite question oui tu nous as rappelé que ton grand-père était un patriote bulgare il a fait la première guerre mondiale dans l'armée bulgare et pourtant il a dû s'exiler peu après cette première guerre mondiale tu peux nous dire pourquoi ? alors ce que j'ai découvert pourquoi alors ça ça a été une des grandes questions un des grands mystères de ce livre pourquoi est-ce que cet homme qui avait combattu sur le front bulgare avec les allemands entre 1916 et 1918 pourquoi est-ce que je découvre un document dans les années 20 où il est natural il renie la nationalité bulgare et il est naturalisé italien alors ça a été vraiment pendant longtemps bon une question à laquelle je n'arrivais pas à répondre mais ma mère avait quand même lâché quelques bribes il y a eu dans ces années-là après la première guerre mondiale un terrorisme macédonien qui avait pour objet de refaire la grande Bulgarie avec la Macédoine vous savez la Macédoine ça a toujours été un objet de conflit dans tous ses Balkans enfin c'est connu la princesse macédoine alors je l'appelle la princesse macédoine parce que tantôt les bulgares la conquièrent avec les guerres balkaniques ensuite ils la reperdent puis ils la reconquièrent puis ils la reperdent et encore aujourd'hui le rêve de la grande Bulgarie est resté très fort chez les bulgares alors il s'est développé dans les années 20 un mouvement terroriste qui revendiquait la grande Bulgarie et l'annexion de la Macédoine à la Bulgarie ce mouvement terroriste qui ressemblait un peu à Daesh bon j'ai réussi à avoir beaucoup de détails sur la manière dont il opérait grâce à un livre magnifique que je vous recommande de Albert Londres qui s'appelle les Comitadji où il décrit justement ce mouvement terroriste et ce mouvement terroriste s'en prenait aux marchands et comme il n'était pas exempt d'antisémitisme il s'en prenait aux marchands juifs et donc mon grand-père a reçu un jour une lettre probablement qui avait pour en tête la liberté ou la mort et qui le menaçait d'enlever son fils s'il ne s'acquittait pas d'un certain nombre de sommes qu'il avait d'ailleurs probablement déjà versées et donc il est parti en une nuit avec sa femme et son fils et c'est comme ça qu'il a quitté la Bulgarie pour un autre exil en France puis ensuite en Italie où il a été rapatrié et où il a trouvé son destin d'autres questions je voudrais aussi donner la parole à Marion parce que Marion a participé à cette recherche est-ce qu'il est permis également de faire des commentaires de faire des remarques bien sûr qui ne soient pas des questions pures dans ce cas-là j'aimerais j'aimerais dire justement la réaction que j'ai eue moi-même en lisant le livre avec une très grande émotion réaction pour situer le livre dans le monde de la pensée juive et le premier commentaire que j'aimerais faire c'est que cela m'a rappelé très fortement une des pensées de base de Lévinas qui parle de l'épiphanie du visage et j'étais très frappé par cette recherche de redonner à Marie l'intégralité de son visage donc ça c'est un premier point donc l'idée de l'épiphanie du visage face à la droiture de la mort c'est ce que Lévinas appelle la droiture c'est-à-dire le visage et face directement à la mort ça c'est un premier point un deuxième point serait plutôt dans les grandes traditions religieuses d'abord j'ai pensé très fortement au livre d'Ézéchiel la vallée des ossements desséchés parce que j'ai vraiment eu le sentiment que d'une certaine manière tout comme Ézéchiel il y avait presque une qualité prophétique à la limite bien sûr d'histoire personnelle de reconstituer une vérité de vie à des morts et de faire reverdir les morts sous la ténèbre des restes oui merci de cette intervention ce que je voudrais ajouter c'est que j'ai beaucoup travaillé dans d'autres livres sur des figures mythiques qui sont par exemple la figure de Rydis c'est celle que Orphée va chercher chez les morts pour la faire revenir à la vie donc cette figure m'a beaucoup guidée quand j'ai en particulier conçu toute cette recherche de Marie une autre figure m'a aussi beaucoup guidée aspirée dans ce livre c'est la figure d'Antigone qui est celle qui accepte de donner sa vie pour construire un tombeau à son frère pour lui donner une sépulture et c'est ça que j'ai voulu faire dans ce livre c'est vraiment aller rechercher une disparue lui redonner en quelque sorte la vie et lui construire une sépulture parce que tous ces disparus qui ont disparu dans la Shoah n'ont pas de tombes n'ont pas de sépultures et il y a une espèce d'impératif que j'ai ressenti très fort à la leur donner de cette façon là en leur en recomposant leur vie dans un livre et Marie m'a accompagnée d'une manière hallucinatoire d'ailleurs pendant toute cette recherche puisque j'ai rencontré pour la première fois à Jérusalem sur le tarmac de l'aéroport sous la forme d'une dame en noir qui était une espèce d'ombre de Marie et qui intervient chaque fois que je raconte un épisode comme une espèce de double de double halluciné de Marie cette dame en noir que j'ai portée comme Amos dit qu'on porte ses ancêtres sur soi sur ses épaules sur sa tête j'ai porté Marie la dame en noir sur moi avec moi pendant toute cette recherche et j'ai eu le sentiment à la fin du livre de l'avoir remise au monde de l'avoir véritablement remise au monde donc je dois dire et je voudrais peut-être peut-être terminer là-dessus c'est que cette expérience que je souhaite à tout le monde elle m'a permis de faire mon deuil et de retrouver une espèce de paix que je voudrais vraiment partager avec vous et je voudrais aussi donner la parole à Marion parce que Marion a été l'une des argonautes la première en fait et elle a travaillé pendant des années sur cette recherche qui a été comme vous imaginez très longue très quelquefois difficile donc j'aimerais qu'elle partage avec nous cette expérience Michel je voulais te remercier de m'avoir permis de participer à cette belle aventure historique et humaine pendant de nombreuses années en t'écoutant je me rends compte à quel point il y a eu un dialogue entre les recherches historiques et tes voyages où on trouvait un document et on n'était pas sûr si c'était les baineraies ou des homonymes et après deux ans deux ans plus tard suite à un voyage c'était confirmé et inversement chaque voyage ouvrait de nouvelles perspectives historiques et c'est ça c'est ça qui est vraiment intéressant c'est tout le déroulement ton récit auquel moi j'ai pu participer j'ai deux souvenirs qui me reviennent tout particulièrement c'est les archives de l'Alliance sur Burgas qui permettent vraiment de découvrir une communauté en fait parce qu'il y a tout un échange entre les représentants locaux et les représentants à Paris et donc on voit se dérouler en fait à travers des événements importants mais on appréhende la vie de la communauté et c'est aussi d'avoir trouvé donc directement des documents concernant les baineraies ça je me souviens du moment c'est toujours l'intérêt d'une recherche comme ça et je me souviens aussi particulièrement d'un échange téléphonique que j'ai eu avec des personnes de la mairie d'Argenio en Italie où là donc je téléphone à ces personnes pour leur demander si elles ont des informations sur des données de l'époque et là je tombe sur des employés municipales qui se prennent de passion pour cette histoire moitié en français moitié en anglais ou de manière pas très claire et là elles lâchent leur journée de travail pour partir dans tout le village chercher des documents et aller rencontrer des témoins des descendants de témoins et après d'ailleurs tu les as rencontrés lors de ton voyage donc ça je me souviens très bien de ces deux personnes où c'était vraiment un échange humain intéressant voilà donc c'est un très beau livre et qui enfin qui représente des années de travail et à la fois avec t'avais la chance d'avoir de très beaux documents également familiaux donc c'est tout cet ensemble c'est moi aussi qui te remercie parce que tu as tu as été toi aussi une détective dans cette recherche et je me souviens très bien que lorsque nous avons trouvé tu as trouvé d'ailleurs dans les archives de l'AIU la liste des pétitionnaires pour l'alliance israélite universelle à Bourgasse et que parmi ces pétitionnaires il y avait des baineraies à ce moment là ça a été une espèce de victoire enfin on a vécu ça vraiment comme une enquête policière avec beaucoup de suspense avec des fausses pistes et puis ensuite des trouvailles et ça a été une expérience très très enrichissante oui alors il en manque un troisième parce qu'au départ c'est une trilogie que j'avais pensé j'avais pensé faire un seul livre et puis je crois que mon éditrice ici présente a trouvé que c'était quand même un petit peu lourd donc c'est à ce moment là que j'ai distingué le volet de revenir du silence du volet de ma rigie il y a un troisième volet dont je vous parlerai j'espère dans quelques années qui qui viendra compléter ces deux là mais je préfère ne pas en parler encore aujourd'hui mais c'est pas fini l'histoire continue applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501